C'est une histoire quand même fabuleuse, l'action des chômeurs, parce qu'elle est longue et elle est riche de toute une certaine série d'événements, d'initiatives, d'actions assez considérables. Tout a démarré évidemment avec la crise, qu'on pensait qu'il n'était qu'un sale moment à passer, dans les années 77, si je me rappelle bien, ce qui me concerne mon expérience professionnelle, personnelle. Donc dans les années 77, on pensait vraiment que c'était un moment à passer, que dans un an, deux ans, cinq ans au maximum, tout allait bien aller. Ce qui veut dire que l'action des chômeurs, elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle reprosait sur les épaules de quelques anciens délégués qui voulaient continuer leur militance en faisant des actions pour les chômeurs, par les chômeurs, pour essayer d'améliorer leur niveau de vie, ou en tout cas d'essayer de trouver des chemins plus raccourcis pour trouver un emploi. Ces actions-là étaient des actions parfois ludiques, comme présence dans les marchés, vente des pommes de terre. Déjà à l'époque, les comités de chômeurs vendaient notamment des pommes de terre sur le marché de la région de Charleroi, qui est la mienne, pour faire comprendre aux gens qui n'étaient pas des fainéants que si on leur donne du travail, ils travailleront. Et voilà, trente ans après, les chômeurs aujourd'hui lancent une campagne sur les préjugés. Les préjugés aussi traversaient toute l'histoire de l'action des chômeurs. Donc au départ, c'était essentiellement des bonnes volontés, des anciens délégués qui prenaient en charge cette animation-là. De manière éparse, à Liège, il y avait un journal. Ils avaient créé un journal. Dans la région du Breuven-Rolo, c'était des actions plus coups de poing, occupation du jour et nuit d'une église, par exemple. Enfin, il y avait toute une certaine série d'initiatives qui ont vécu comme un feu d'artifice, de manière quand même assez éphémère. C'est au début des années 80, exactement c'est le 30 mai 1980, que la CSC, lors d'un grand rassemblement OASL, a décidé de mettre les moyens pour construire l'action des chômeurs. OASL, ce soir-là, c'était un soir, il y avait 3000 personnes. Énormément d'entreprises qui étaient en lutte. Fabelta, je me rappelle, des entreprises de Verviers, d'une occidentale, je me rappelle, une grosse délégation de Caterpillar. 3000 personnes qui ont dit, des deux côtés de la frontière d'acoustique, bon maintenant c'est fini, il faut organiser les chômeurs. Ce sont des travailleurs comme les autres, ils ont droit à une action syndicale comme les autres. Et le bateau a commencé à prendre la voile, a commencé à s'équiper de rames. Pas encore tout à fait de moteur parce qu'on n'allait quand même pas assez vite. Les moyens qui étaient donnés, c'était des quatre spéciaux temporaires, c'est-à-dire des gens qu'on engageait avec les sublits de l'État pour une période déterminée. Ce sont les années 82, 83, 84, 85. L'action a démarré comme ça. 85, un tournant, parce qu'on a d'un côté les moyens et on constate que l'action telle qu'on la menait, basé sur des comités de chômeurs souvent éphémères, parce qu'ils dépendaient de personnes finalement très actives et qui étaient les plus rapidement remises à l'emploi, dépendaient trop de bonnes volontés. On a constaté que d'un côté on mettait les moyens, mais que finalement la substance de l'action, il ne restait plus grand-chose. Avec un poids terrible, c'est qu'en 1985, la baire de 500 000 chômeurs est passée en Belgique. Donc en 1985, les responsables, et j'étais responsable à l'époque-là, constatent tout d'un coup que nos faibles moyens ne correspondaient plus aux enjeux colossaux que le chômage nous posait. Et en 1985, on était quand même quelques-uns à se dire, là on est parti pour plus que quelques années encore, on pensait bien que la crise devenait structurelle. Donc on est arrivé à, de nouveau, on a réfléchi à cette action-là, et on sait progressivement, l'action s'est tournée vers les délégués de file. Moi j'ai eu une période de chômage dans les années 80, au début des années 80, et à cette époque-là, enfin à Saint-Gilles où j'habite, les gens pointaient tous les jours, bon ça c'était comme ça. Et donc moi dans la file de pointage, je voyais des femmes, je voyais des couets de cheval, je voyais des chignons, je voyais des foulards, et je dis mais j'ai envie de voir des visages, j'ai envie qu'on se parle et qu'on se connaisse. Et ça a démarré comme ça dans la file de pointage. Alors un jour j'ai pris des adresses, j'ai eu 12 adresses, différents coins de la commune, bon, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? J'ai dit ben on va faire une réunion dans un bistrot, on n'avait pas de local, donc on était dans un bistrot, boire un café, des femmes de la commune qui se voyaient tous les jours et qui étaient au chômage. Et on a commencé comme ça le comité de chômeurs, avec des gens de la CSC et des gens de la VGTB. Nous, c'était un comité de chômeurs autonome, c'est-à-dire qu'on ne dépendait pas des syndicats. Et nous avons fait ce comité de chômeurs parce que nous avions appris qu'il y avait d'autres communautés de chômeurs comme nous, autonomes, qui s'étaient créées à Bruxelles. À Bruxelles, il y avait des comités, on parlait même dans la presse, quand on avait notre comité, on faisait tourner par exemple des tracts. Mais il fallait de l'argent pour faire ça. Mais on partait du principe que, comme on payait une cotisation syndicale, eh bien, soit celui qui était à la VGTB, on allait avec le tract qu'on avait rédigé, on allait avec le tract à la VGTB, une fois à la VGTB, une fois à la CSC, pour le faire tourner. Et parfois, on avait des problèmes parce qu'ils regardaient ce qui était marqué. Et parfois, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était écrit dessus. On leur disait, oui, mais nous, on paye une cotisation. Et notre cotisation syndicale, ça ne sert pas à avoir des allocations de chômage. L'autre cotisation syndicale, à nous, en tant que chômeurs, ça sert à organiser les travailleurs pour défendre leurs intérêts. C'est à ça que ça sert. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'abord ? On a été boire des cafés dans des bistrots, on a dit, mais de quoi est-ce qu'on a besoin, de quoi est-ce qu'on a envie ? Tout de suite, il y a eu deux dimensions. Il y a eu une dimension conviviale et il y a eu une dimension militante. Et ce n'était pas nécessairement les mêmes qui faisaient les deux. Il y avait des gens qui aimaient mieux aller boire des cafés, manger des crêpes. Et il y en avait d'autres qui aimaient mieux contacter la CSC ou la VGTB. Nous avions des gens qui venaient, qui étaient à la VGTB, qui n'étaient même pas syndiqués, qui venaient. Parce que bien souvent, dans des manifestations, il n'y a pas que des gens qui sont syndiqués qui manifestaient. Vous avez des gens qui sont à la CAPAC, qui n'ont pas de syndicat et qui manifestent. Parce que quelque part, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Alors, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a organisé des conférences. On a eu une personne qui est venue parler du statut d'indépendant. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient se mettre comme indépendants. Et on voulait leur donner quelques balises et quelques conseils. Le travail à temps partiel aussi, avec les avantages et les inconvénients. On a été à la CAPAC, qui organisait les chômeurs dans le syndicat. On a été voir le ministre de l'Emploi, le ministre en scène à l'époque. Et on a aussi été à l'ONEM. Alors là, les fonctionnaires, ils avaient un peu peur de nous. Alors, des chômeurs qui s'organisent et qui commencent à aller voir les directeurs, ça, ça faisait quand même un peu peur dans les années 80. On n'avait pas l'habitude de voir les chômeurs qui s'organisaient. Et cette action-là, évidemment, a donné beaucoup de résultats dans des régions comme la mienne à l'époque, Charleroi. On faisait des assemblées de 180 à 200 personnes. C'était dans le mois la plus grosse assemblée syndicale de la région. C'était un autre axe. Avant, on était sur des comités qui ont parfois donné lieu, qui ont parfois créé des ASBL, comme le Chauvier, par exemple, de Scarbeck, comme le SOS des Panaches, à l'époque, a été créé à partir de ces comités-là. Les chômeurs pointaient encore tous les jours. Et donc, on utilisait les fils de pointage pour essayer de rentrer en contact avec le chômage, avec les chômeurs, parce que souvent, ils manifestaient une situation de vie où c'était vraiment difficile. Ils n'étaient plus reconnus socialement. Et donc, on essayait de rentrer en contact avec eux, de dynamiser des rencontres pour redonner une vision collective. et donc, à partir de là, on essayait de voir avec eux quels étaient les projets qu'ils avaient envie de porter pour justement se rendre socialement utiles, puisque on sait que le chômage déstructure une personne, que ce soit en 84 ou maintenant, les situations sont les mêmes. Et donc, à partir de là, on a créé des projets à partir de leurs souhaits et en fonction des réalités de ce qu'ils vivaient à Bruxelles. Et donc, c'était des cours d'arabes, parce que c'était la première génération de femmes arabes qui n'avaient pas du tout été scolarisées. Et donc, elles souhaitaient avoir des cours en arabe. On a créé un magasin de seconde main. On a créé des cours de français. On a créé une école de devoirs. Il y a un restaurant social d'économie sociale. On a une OISP dans le domaine de l'alphabétisation. Et aussi, on donne des cours d'informatique et d'alphabétisation dans le cadre de l'éducation permanente. À partir d'un comité de chômeurs, s'est créé aussi toutes les associations qui s'appellent maintenant les Actions intégrées de développement. Donc, en fait, toutes les associations qui avaient comme objectif la formation d'insertion sociale professionnelle dans le cadre du mouvement ouvrier chrétien ont été créées dans une fédération qui s'appelle les AID et qui sont toujours faisant partie de la composante du mouvement ouvrier chrétien. Et donc, c'est quand même parti à travers aussi des comités de chômeurs. Donc, on était dans cette période-là. Dans l'histoire, c'était un moment assez fort. C'est là qu'on a commencé à créer... On s'est structuré. On a créé des commissons wallonnes. On a créé Aforum, qui est un rendez-vous annuel de tous ces délégués-là, de tous ceux qui étaient touchés par l'axe aux chômeurs. Et ça a fonctionné très bien. C'est là qu'on a engrangé nos premiers succès. La première révendication qui a été réussie. La première révendication, c'était l'accès pour tous à un minimum d'électricité. Je me rappelle d'une manifestation où le premier gain d'un comité de chômeurs dans une région, c'était faire en sorte que les sociétés de distribution d'électricité ne coupent pas l'électricité de manière intempestive comme elles le faisaient à l'époque, ne fussent que pendant les périodes de fin d'année. Et cette action-là a donné finalement, avec des actions, des contacts, des pressions sur les ministres qui étaient en charge de ce domaine-là à l'époque, Philippe Bestat, Philippe Busquin, qui était président du Parti Socialiste, ça a donné lieu au minimum d'électricité. Ce qu'on a appelé, c'était le 25 ou les 32 européens à l'époque, et qui a donné dans la foulée toutes les mesures de tarifs sociaux qu'on connaît aujourd'hui en matière d'électricité. Une deuxième revendication, évidemment, très importante, ce sont les ALA. On ne s'imagine plus maintenant, mais les ALA, c'est vraiment la création de l'action chômeur de la CSC, de l'action des travailleurs sans emploi de la CSC. On partait du principe qu'à cette époque-là, en 1987-88-89, quand un chômeur travaillait ne fût-ce qu'une heure, il perdait l'entièreté de son allocation de chômage, ce qui était un bivin pour les chômeurs, à qui on proposait souvent des travaux d'une heure, deux heures, une journée. Bon, s'il acceptait, il perdait les allocations de chômage. C'est comme ça qu'on a créé notre revendication, c'était Torah, travail occasionnel à revenu autorisé, qui ont donc donné les ALA, parce qu'à l'époque, il faut admettre que les portes étaient grandes ouvertes du pouvoir politique, qui étaient en place, et l'idée tenait la route. En général, les idées que les chômeurs ont tiennent toujours la route, parce que c'est eux qui sont les spécialistes en matière de lutte contre l'exclusion. Troisième revendication qui a été acquise, c'est l'accès aux soins de santé. Tout d'abord, les chômeurs ont revendiqué le statut Vipo pour les chômeurs âgés, et on l'a eu, après des actions violentes d'ailleurs, c'est rare quand les actions étaient violentes dans notre histoire, mais là on a dû vraiment les bousculer, la ministre qui avait en charge les affaires sociales à l'époque, et on a eu cette revendication-là, qui finalement est devenue avec le temps, et le ministre qui a suivi, et le pouvoir politique qui a suivi, le maximum à facturer, qui concerne tous les citoyens belges. Il faut savoir aussi que les revendications que les chômeurs ont portées, et sur lesquelles ils ont obtenu satisfaction, sur lesquelles ils ont gagné, concernent en général tous les citoyens belges. Ce n'est pas uniquement des revendications corporatrices, il faut quand même le signaler. Puis, bon, voilà, l'action, l'histoire a continué son cours. Des revendications sur la même structure d'organisation, une commission wallonne et bruxelloise à travers ses emplois, des comités fédéraux, beaucoup moins de délégués de fils, parce que sur les entrefaites, on a supprimé le pointage obligatoire, journalier, puis bimensuel. Donc, l'action chômeur de les années 97-98 a dû se réorganiser, et est revenue à une organisation similaire à ce qu'on connaissait avant 1985. Plutôt des comités régionaux, composés de personnes de bonne volonté, qui de temps en temps savent réunir des gens dans leur localité, et faire un rapport de force dans leur localité ou au niveau régional. Et donc, l'action qui s'est restructurée de cette façon-là a continué à apporter des résultats. On l'oublie souvent, mais évidemment, pour les chômeurs, c'était l'époque, on a supprimé les visites domiciliaires chez les chômeurs, qui étaient intempestives, qui étaient contraires à la dignité humaine. Le contrôle de l'ONEM ne peut plus procéder à ce genre de pratiques-là. Et c'est la période, dans les années 2002-2003, où on a, grâce à l'action des chômeurs, combinée à l'action des délégués des banques, on a eu le compte universel de banques. C'est-à-dire que tout citoyen en Belgique doit avoir droit à un minimum de service de la part de sa banque. Le chômeur se faisait signifier par sa banque que, comme il n'avait pas beaucoup de revenus, il n'avait pas beaucoup de transactions, on lui disait, va voir allure. Je m'arrête sur cette action-là, parce que c'était certainement dans l'histoire des chômeurs, et dans mon histoire personnelle, une des trois actions les plus formidables que je n'ai jamais vues. Où on a rencontré, évidemment, des chômeurs qui étaient enthousiables. C'était leur bébé, c'était leur revendication. Et on a rencontré en face de nous des employés de banques qui étaient tout aussi enthousiastes, qui étaient tout aussi volontaires, tout aussi progressistes, et tout aussi hargneux pour aboutir à cette revendication-là. Et ensemble, on a fait trembler ceux qui étaient rassemblés au niveau de l'agence bêche des banques. On a rencontré des patrons qui se demandaient devant qui ils étaient. Il faut renforcer l'action des travailleurs sans emploi, mais surtout renforcer les solidarités entre les travailleurs sans emploi et les travailleurs. Parce que je pense qu'on est dans une crise économique structurelle, et que vraiment, je pense qu'on va devoir travailler sur la transition, notamment de ce nouveau modèle économique. et que c'est par les solidarités, le lien social, une réflexion aussi sur la consommation, sur la croissance, et ce qui rend encore de la croissance aujourd'hui. Je ne pense pas. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense que non. Et donc, je pense qu'on va devoir retrouver de nouveaux modèles de fonctionnement, que ce soit social ou économique. Et donc, je pense que les solidarités pour faire le lien social sera vraiment indispensable. Et donc, je pense qu'y compris les organisations syndicales, le mouvement ouvrier chrétien doit travailler sur le lien social, avec les différentes composantes, que ce soit travailleurs, travailleurs sans emploi, mais aussi sans oublier une des problématiques, qui est de plus en plus de chômeurs, qui se retrouvent maintenant inscrits au CPS. Et donc, cette question-là, à un moment donné, comment va-t-on travailler cette question-là, avec ce public qui maintenant est exclu du chômage et est au CPS ? Est-ce qu'à un moment donné, il va être pris en compte dans le mouvement ouvrier chrétien, de faire un travail avec eux ? Comment vont être prises leurs réalités ? Donc, je pense que tout ça doit être travaillé dans le cadre de solidarité, de groupement avec les trois composantes, les travailleurs, les sans emploi, et y compris les personnes qui émergent au CPS. La seule force qui reste une action syndicale des chômeurs, c'est le nombre. Si, aujourd'hui, on met 30 000 chômeurs dans la rue contre un projet de gouvernement, 30 000 chômeurs et pas des sympathisants, etc., je crois que le gouvernement va réfléchir. Quand il va voir que ceux qui méritent le plus des moyens sont dans la rue pour les réclamer, je suis persuadé que n'importe quel gouvernement réfléchit et va certainement beaucoup plus loin qu'il ne pourra aller. Sous-titrage ST' 501